Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un nouveau dog news consacré cette fois-ci à la licence Uncharted. Comme toutes les semaines depuis un long moment maintenant, Troy Baker, l'acteur qui incarne Joel dans The Last of Us, et Nolan North, l'acteur qui incarne Nathan Drake dans la série Uncharted, se lance dans une série de stream pour jouer une dernière fois à The Last of Us avant la sortie du second opus, une série de let's play nommée Definitive Play-Through. Lors de certains épisodes, les deux acteurs reçoivent des invités pour vivre l'aventure avec eux. Il y a quelques jours, c'était Ashley Johnson, l'actrice qui incarne Ellie, qui était invitée, et cette dernière lâchait quelques petites infos au sujet d'une possible nouvelle option avec l'arc dans The Last of Us Partie 2. Cette semaine, cette même Ashley Johnson était de nouveau invitée avec un certain Neil Druckmann, game director de The Last of Us Partie 2 et co-président de Naughty Dog. Ils n'ont pas joué cette fois, mais ils ont plutôt un peu une table ronde, un petit débat autour de l'histoire de Naughty Dog et des différents jeux de la firme, et à un moment, il y a eu un peu de Uncharted, et ce dernier, donc Neil Druckmann, a un peu secoué Internet avec une déclaration assez excitante. En effet, Druckmann a pour la première fois laissé penser que la licence Uncharted pourrait revenir dans les prochaines années. Pour rappel, après la sortie d'Uncharted 4 en mai 2016, les Dogs avaient déclaré qu'il s'agirait du dernier opus de la saga, que l'aventure et l'arc narratif de Drake seraient définitivement clos. Avec cette déclaration, beaucoup de choses peuvent ainsi laisser penser le contraire. Et vous pensez, ok, nous n'allons pas le top, donc nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons faire quelque chose d'autre, nous allons faire quelque chose d'autre. Et puis, comme ça, le sequel, c'est qu'on veut, c'est qu'on veut faire. Et nous sommes heureux que nous avons l'occasion de la liberté que Sony nous donne, où nous pouvons choisir. Nous avons fait Uncharted 4 et nous n'avons pas encore un autre Uncharted since. Maybe un jour nous allons, nous allons voir. Alors, cela ne veut bien entendu pas dire que Nathan Drake pourrait revenir. Mais l'idée d'un nouvel opus d'Uncharted n'est pas exclue. Une suite des aventures de Chloé, un opus avec Sam ou Sully, voire même les deux, ou pourquoi pas la fille de Nate. Les possibilités sont nombreuses, comme le fait que Naughty Dog ne soit seulement consultant sur le développement de cette suite. Car oui, depuis janvier 2019, de nombreuses rumeurs laissent penser qu'un Uncharted 5 serait en développement du côté de Sony San Diego avec l'appui de Naughty Dog. Après tout, en 2012, Ben Studio, les développeurs de Days Gone, s'étaient bien occupés d'Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Alors pourquoi ne pas voir la licence revenir, mais pas totalement dans les pattes des Dogs ? N'hésitez pas d'ailleurs à voir ou revoir notre dossier spécial sur les jeux Naughty Dog, qui n'ont pas été développés par Naughty Dog. Quoi qu'il en soit, si un nouvel opus d'Uncharted devait revenir chez Naughty Dog, ce ne serait pas avant de longues années. En effet, de nombreuses rumeurs laissent penser qu'une nouvelle licence serait lancée sur PS5, après la sortie de The Last of Us Partie 2. Donc un Uncharted peut-être, mais pas avant 5, 6, voire même 7 ans, vu les temps de développement actuellement. Voilà pour ce nouveau Dog News. N'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, et surtout notre chaîne, parce que croyez-nous, il y a beaucoup de choses qui vont arriver du côté de Naughty Dog Mag. Salut à tous !